Alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo YouTube, nous allons voir comment tuer un nid guêpe avec simplement une casserole et de l'eau, de l'eau bien sûr qui boue à 100 degrés, et oui, il ne faut pas se rater mais une de meilleures méthodes pour ne pas se rater c'est de faire ça la nuit. Comme ça les guêpes elles dorment profondément dans leur nid, les pauvres petites bestioles et elles se font ébouillonter à 100 degrés, paix à leurs âmes, surtout que ce sont des guêpes qui vivent dans ma voiture depuis une semaine et qui ne me piquent pas, quand je conduis je ne m'en étais pas rendu compte en fait qu'elles étaient là, je suis un miraculé du dard, et je vais être obligé d'aller buter les petites filles en robe jaune et noire qui m'ont miraculé, c'est vraiment très triste. Alors vous pouvez constater autour de cette casserole qui boue une ribambelle de vaisselle, il y a actuellement plus de 15 jours de vaisselle qui est entassée sur cette table, enfin cette table, plutôt sur cette table, et si on regarde dans l'évier, je l'ai découvert aussi il n'y a pas longtemps, il y a plein de petites bestioles qui bougent, je ne sais pas si vous les voyez avec la frontale, c'est un peu dur à montrer, on y reviendra tout à l'heure, je ne sais pas comment elles font pour se nourrir, parce que j'étais persuadé que la larve de moustique est essentiellement carnivore, donc ça veut dire qu'il doit y avoir une autre forme de vie plus petite dans ma vaisselle pour qu'elle puisse se nourrir, mais je ne vois pas de Daphné, on les voit bien qu'ils bougent là, mais des moustiques qui se multiplient dans la vaisselle. Alors si vous vous faites piquer l'été, surtout n'hésitez pas à faire souvent votre vaisselle, ça évitera ce genre de mésaventure. Bon, et après je vous montrerai des méthodes pour faire la vaisselle sans produit, je vous en montrerai deux, voire trois, la vaisselle à cendres de bois, il faut avoir une sommeille nécessaire, la vaisselle aux marques de café, et enfin la vaisselle au nettoyeur vapeur, c'est une méthode assez révolutionnaire. Voilà, bon maintenant il n'y a plus qu'à attendre que le bouille pour aller détruire de la guêpe. Allez, bisous les mistos. Bon, ça y est, il y a l'eau qui boue. Ah putain merde, il n'y en reste plus beaucoup, bon c'est pas grave. Voilà, normalement. D'une eau bouillante, le chien ne va pas crever avec l'eau. Tiens, avance, avance ! Alors, le fameux nid de guêpe. Bon, normalement il faut faire ça la nuit, comme ça on est sûr que les guêpes elles dorment. Bon là, c'est le matin, c'est un peu plus vieux. Je pense qu'elles vont pas trop casser les couilles. Si c'est le cas, vous allez m'entendre, il y aura les... Donc le nid est juste... Juste là, vous voyez, elle casse pas trop les couilles. Donc, je prends ma casserole d'eau chaude. Je sais, c'est dégueulasse de faire ça. Paix à mon âme. Et voilà. Il reste une pauvre petite survivante. Au zone-up ! Je vais m'en faire une casserole au cas où. Ensuite, j'arrache le nid. Et basta. Je vais m'en faire une sorte d'essayette. Je vais m'en faire une décision. Je vais m'en faire une décision. Je vais m'en faire un petit peu. Je vais m'en faire une décision. Comme il y a une petite vidéo qui est à la fin. voilà c'est un peu le problème d'avoir beaucoup de bordel c'est qu'on ne trouve plus ces affaires donc il en va de même pour les briques alors c'est parti pour la deuxième casserole allez hop pour ce petit qui est plus net alors est-ce qu'il en reste déjà on va essayer de ne pas tout verser d'un coup cette fois on va sniper un peu je suis vraiment désolé les petites dieppes mais c'était trop dangereux pour moi on conduire avec vous là-dedans bon on C'est parti. Salut le chien. Alors l'un des avantages de l'accompagne mon pote, est-ce qu'on peut se faire plaisir. Oui, tu me diras qu'on peut se faire plaisir comme ça en ville. Bon, je pense que je vous ferai une démonstration de la vaisselle demain parce qu'il est bientôt 8h du matin et ça me donne envie d'aller dormir. Alors, bisous les bichets. Merci. 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 Merci.